Je vous raconte brièvement la douve ovine. C'est un tout petit organisme qui vit, comme son nom l'indique, dans le foie des ovins, et plus particulièrement le mouton, dans lequel il y a mout et aune. C'est intéressant. Et donc, sa vie est très spéciale parce qu'il y a un circuit incroyable, pire que le saumon. Écoutez bien, ça vaut le détour, c'est le cas de le dire. Cette douve, elle va sortir du mouton par les excréments. Un jour, on ne sait pas quand, et si c'est dans un endroit humide, ça marche, sinon on prendra une autre méthode, il y a un personnage hermaphrodite qui passe par là, il a des grandes cornes, c'est... et sa maison sur le dos. C'est l'escargot. L'escargot passe, il passe sur la douve, qui lui rentre dedans, c'est le cas de le dire, et qui va s'installer dans ses tripes. Et va attendre un moment où l'escargot va monter au sommet d'herbe pour sortir. On ne sait pas comment elle fait la douve pour savoir que c'est le sommet de l'herbe. Mais au moment où c'est le sommet de l'herbe, elle sort, elle s'installe sur le sommet de l'herbe, et là, le mouton vient et bouffe la douve, et de nouveau, le cycle recommence. Mais ça, c'est pour les pays humides. Les pays secs, c'est un peu différent. La douve attend une fourmi. La fourmi passe. La douve rentre dedans. Je ne sais pas comment, mais je ne vais pas vous décrire la chose. Elle va s'installer non pas dans les tripes, mais dans le cerveau. Et ça va modifier les caractéristiques de comportement de la fourmi. Et elle va se mettre à saliver. Et la salive va être le moyen que prend la douve pour sortir de la fourmi, mais seulement lorsqu'elle est au sommet d'une herbe. C'est un truc de fou. Vous voyez, la nature, vraie, c'est ça. Alors faites rentrer de force ce que vous voulez, et notamment l'autre à urine anglais, Charles Darwin. Vous voyez que là, il a du mal à expliquer ça quand même. L'évolution, on se demande où elle est dans un cycle d'abord. Et ensuite, ça passe par les fourmis, s'il fait trop chaud et trop sec. Et par les escargots, s'il fait trop mouillé et humide. C'est quand même très bien fait. Et à quoi sert la douve ? Et à quoi sert la douve ? A priori, à rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501